salut tout le monde bon allez c'est milieu du mois janvier allez c'est parti grande balade demi janvier on va faire le tour du jardin allez go bon allez on change pas on commence dans la serre de travail et bah je suis toujours pas en travail comme j'ai dit il n'y a pas longtemps les semis c'est pas pour janvier donc tout est prêt les pots j'ai pas encore le terreau enfin je me mette en mode terreau si vous avez un plan terreau mais votre idée du meilleur sac de terreau que vous avez trouvé si vous avez déjà fait des tests terreau ça c'est mes cendres si vous avez déjà fait plusieurs tests de terreau de marque de c'est quoi le mieux c'est quoi le moins bon enfin tu vois voilà le meilleur et le le plus terrible ce qu'il faut pas prendre vous pouvez me mettre ça en commentaire c'est cool j'essaierai d'en reparler plus tard mon petit atelier à bouillies l'armée de taper ta souris faut remettre du fromage mais j'ai plus de souris plus rien donc là c'est cool le tir en cast off tout le temps là on a fait c'est les endives ici c'est le nord pas de calais des champs d'endives et les fermiers ils trient après ils jettent les petites feuilles donc on va dans les champs et on récupère les endives comme ça les animaux aime ça et ben nous on en a mangé à la poêle hier bon c'était bon bon après comme c'est pas fait du c'est pas fait du jardin c'est pas super régal mais des feuilles comme ça grâce à l'allée complète hop elle est complète et eux ils enlèvent comme elle est mal coupé bah il est dans le champ maintenant on les a fait à la poêle hier enfin bref on a un nouveau canard bon j'en ai sacrifié cinq là y'a pas longtemps là c'est le mal le nouveau mâle gadoulande a comme d'hab mais bon allez bien bien biftec c'est bon tu as des bons oeufs fécondés voir des bons canetons pour la nouvelle saison voilà les animaux se promènent encore voilà ces soirs ça caille comme ça refroid au doigt voilà voilà le feu de camp l'herbe toujours bien verte cochonouille on mange les potirons voilà ok je te donnais un potiron tout à l'heure quelqu'un qui m'a donné deux gros sacs remplis de potiron potimarron donc ouais cool boum cochon moi je mange pas les trucs les invendus des magasins tout ça je les consomme pas donc c'est pour les bêtes voilà le pain c'est prêt c'est en train d'essorer c'est bon donc c'est dans mon seau un seau rempli d'eau un seau percé tu mets du pain tu mets de l'eau et tu enlèves le seau qui est percé comme ça il te reste plus que le pain bouillé mais je vais laisser c'est pour demain matin voilà les planches abcd j'ai rien fait si on enlevé tous les carottes super belle carotte il reste un petit peu de betterave là dessous protégé pour le gel ça je vais enlever c'est ça que j'ai dit j'arrête les le persil géant d'italie ça fait une super forêt mais je préfère carrément ça je préfère carrément cueillir le frisé carrément mieux donc l'année prochaine bon ça ça va dégager je vais mettre que du persil frisé ça va être trop bien le bâtiment voilà bon là c'est janvier on voit rien là vivement mars avril mai juin doit être rempli de fleurs fleurs comestibles bien sûr j'ai pas que ça à faire de mettre des fleurs pas comestibles la petite grange voilà le bois c'est fini petit peu de pain on a tout débarrassé le plan de travail de la cuisine nouvelle gazilière j'ai trouvé ça en braderie cet été il y avait même le briquet j'ai eu ça à 4 euros bon avant c'était à deux brûleurs et bah pour 4 euros j'ai un 3 brûleurs et mon bouton était cassé sur l'autre et là on a les trois boutons nickel donc c'est parfait nouvelle gazilière pour cet été et là j'ai tout nettoyer tout rangé ah dommage il fait noir enfin bref nouvelle table voilà j'ai mon bois de j'ai encore ça à faire mon bois d'allumage ça c'est prêt ça c'est prêt tous mes télètes sont prêtes et j'avais un meuble dans la cave qui servait à rien boum je l'ai coupé ça m'a fait des étagères ici et là bas j'ai tout mon outillage qui est mis sur des clous voilà voilà c'est trop cool on voit rien tant pis mais à tous mes outils pour le jardin le petit tableau qui va bien voilà 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 qu'est-ce que ça dit ça dit deux degrés trois degrés c'est pas terrible voilà la planche numéro 6 avec trois choux il ya rien les box pour l'élevage c'est vide c'est pas pour maintenant aller vite fait le le terrain moi y'a pas grand chose qu'est ce que j'ai fait il ya rien les cuves à eau sont remplis la barre du trop-plein est rempli pour ça c'est rempli et ça fait un an je crois que c'est rempli la planche zéro et un peu de bordel faut le jette les vitres chaque fois je garde au cas où j'ai envie de faire un truc pour l'hiver mais donc pense que je vais rien faire et voilà le nouveau potager avec deux allées supprimer donc avant c'était planche une planche de planche 3 planche 4 dans ses planches une planche 2 il ya qu'une seule allée centrale il nous reste un peu de bled la betterave rouge mais enfin les petites je pense que je vais la garder je vais recommencer tout à zéro j'ai mis des petits piquets il ya des petits piquets tous les 80 cm pour faire mes allées mais je vais voir ce que ça va faire trop court j'ai peut-être faire des allées un peu plus grande mais je risque de perdre une planche une planche c'est quand même important pas que je veux que je recalcule ça quand j'aurai mon compost j'ai pas encore le compost bon là c'est carotte betterave rouge mâche c'est rempli encore tout ça de pommes de terre j'en ai encore dans les cagettes dans la cave voilà c'est des smith de betterave rouge mais elles auront pas le temps de faire la grosse boule bon c'est pas grave on récolte on fera des petites boules c'est pas bon si un petit boule avec de la bâche ça cuit sur la cheminée tranquille voilà encore un petit tunnel bon on va l'avantagent de faire des délices de culture de 80 cm des planches c'est que quand tu as un carré pour mettre une bâche p17 ou une bâche plastique là et là et ben c'est la merde tu passes à travers et tous et c'est sale c'est nul c'est du n'importe quoi alors que quand tu as des belles planches et ben tu peux mettre une serre et puis tu peux couvrir c'est trop cool ouais pas dans le bon sens forcément c'est ma planche de l'année dernière donc là ce sera dans le sens là cette année et je vais pouvoir mettre je voulais les revendre en fait je vais les garder les tunnels je pourrais poser vos tunnels et mettre mes cultures en dessous ça c'est cool voilà il nous reste du poireau poireau des blettes là c'est tout navet les blancs et les les violets encore deux couches de plastique là c'est mon plastique de ma serre doit toujours peu de serre ici mais l'installation des bâches tunnels c'est entre 7 et 20 degrés 25 c'est écrit entre 7 et 25 degrés je crois comme je suis loin des 7 et je suis très très loin des 25 donc je vais attendre pas trop tard j'espère on va continuer à jeter les fiantes de poules qu'on pense genre de poule fumée de cheval un petit peu j'avais pas mis trop ici et tout là-dessous c'est la salade c'est protégé la salade la mâche aller là dessous elle est protégée et épineur là bas aussi c'est protégé et coriandre citron protégé et à tous mes choux en planche 6,7,8 planche 8 voilà voilà allez purée j'ai pas ouvert ah ouais j'aurais mis un tunnel dans le tunnel à l'ouverture à un bras j'aurais dû ouvrir avant donc les meilleurs ici un tunnel un épinard épinard on a déjà récolté mais c'est reparti là il y avait une feuille pourquoi il y a une feuille ici j'ai fait une petite plantation des petites alvéoles de salade là que vous avez vu à pas longtemps j'ai mis ça ici j'ai laissé deux ou trois plans par alvéoles j'en avais les plus les moins belles soit français bien ça prend pas c'est pas grave là c'est la mâche grosse graine de chez bokeh trop trop belle on a déjà mangé celle là elle repousse donc là il y avait trois lignes hier ou avant-hier enfin dans la semaine il y avait trois lignes de mâche a enlevé les trois c'est bon c'est mangé c'est fini avec de la métrage rouge là il y avait des alvéoles aussi de mâche on les a mangé aussi dans les semaines qui précédent mais j'ai enlevé là c'est bon ça va plus repousser j'ai cueilli et j'ai tout de suite enlevé les racines avec là c'est des mâches spontanées et ici j'avais tout mon reste de crottes de poule que j'ai laissé toute la saison par dessus tout a composté c'était trop beau j'ai eu un petit coup de crocs j'ai pu dans la semaine j'ai tout mélangé à du coup ça te fait une terre est tombé j'ai rebalancé 3 4 arrosoirs par dessus pour laisser bien bien humide j'ai une terre trop trop génial là je vais balancer en urine enfin mais les arrosoirs d'urine comme ça ça prendra plus de volume arrosoirs d'urine et boum à ce qui paraît c'est vite lessivé bon je m'en foutre je vais pas le mettre ailleurs que là autant le mettre là la mâche de chez bokeh mon dernier smig je sais plus quand il ya un petit moment très timide à partir mais là ça va c'est parti surtout avec le volage à la moyenne et oignons et tout en double couche de p17 plus le tunnel là c'est top il y a encore de la mâche de lidl si c'est que je sais plus seulement c'est quoi là j'ai une invasion que les tonnes de cuba je suis envahi ça c'est mes oignons que je vais peut-être laisser quelques uns là et d'autres que je vais repiquer plus de ailleurs quoi voilà et ça c'est que le temps de cuba pourrais j'avais fait un smi de mes propres semaines de coriandre citron j'ai un peu de coriandre ici tout ça là et après boum qui est un de cuba partout donc faites gaffe à votre cléton de cuba si vous laissez monter en graines c'est l'invasion et puis voilà il fait beau si c'est cool j'aime bien c'est l'hiver je travaille pas encore pour j'ai refermé plus tard bon bah voilà un petit visite rapide c'est janvier voilà la remorque le bois ah ouais le bois j'ai terminé mon box numéro 3 et j'ai vu de place donc il me reste encore tout ça ranger plus tous les prochains arbres que je vais abattre mais je leur vendre le bois parce que je peux plus le stocker voilà c'est du cerisier pommier prunier dont je le garde et voilà mon box était terminé j'ai tout à tout fendu ce qu'il y avait j'ai abattu un gros sol énorme et un cerisier énorme donc cerisier plus sol il est dedans quoi et ça c'est encore un prunier avec du pommier donc voilà là je suis en train de taper dans ce box là box numéro 2 bois séché de trois ans voilà il ya du laurier là on a du pain et un peu de tout là dedans il ya un peu de tout mais super c'est qu'un purée tu poses à peine sur fond tes braises boum parti trop trop bien et tu vois lui sera peut-être pour l'année prochaine à mon avis parce que je vais cette fille à la saison avec ça j'ai combien c'est un 5 ster je crois aussi moi je vais les faire tranquille jusqu'à mars avril et moyen bon voilà les animaux dernier petit coup de gazon gamme yam et après au lit pas trop tard voilà c'est parti merci rendez vous sur la page facebook rendez vous ouais c'est ça parce que vous pour les photos tout ça tout ça n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos je vous m'en relient la vidéo de janvier 2021 donc la même la balade vers l'année dernière et je pense qu'il n'y avait même pas la grange c'était le début du bois de chauffage de les box 1 2 3 il n'y avait pas grand chose on a bossé comme des fous cette année je vous mets aussi il ya un truc là le il n'y a pas quoi là là où là je sais plus si j'y arrive je vous mets sinon description la vidéo de l'année dernière allez ciao bye bye à très bientôt et sinon au mois prochain pour l'autre balade salut bah là ah ah Sous-titrage ST' 501 ...